Hello Coucou tout le monde, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui avec un crash test Et on va crash tester la marque Sienne On m'a dit que ça se disait Sienne J'ai été acheter plein de petites choses Voilà, donc franchement ça m'est vraiment pas revenu cher Vraiment, je crois que le truc le plus cher il est à 3 ou 4 euros Donc j'ai acheté tout, normalement on peut tout faire avec Ça va être très léger et pas très travaillé J'ai deux ombres à paupières du mascara BB crème rouge à lèvres gloss anti-cerne On est parti, on est parti J'ai trouvé qu'ils faisaient pas beaucoup de trucs en poudre En tous les cas moi j'ai fait deux Lidl parce que je trouvais pas la BB crème Et c'est quand même elle qui a gagné la victoire de la beauté Donc je vois là Mais j'ai pas trouvé par exemple de bronzer, de blush, de poudre Alors peut-être qu'ils en font, dites-moi si vous en avez dans votre Lidl Mais moi j'en ai pas trouvé Donc on va se débrouiller avec juste la BB crème et l'anti-cerne Alors on va commencer donc justement avec cette petite BB crème Que j'ai prise en teinte claire Qui a un effet couvrant, un teint unifié Des imperfections corrigées Des rides réduites, une hydratation pendant 24 heures Donc 6 en imperfecteur de teint en teinte claire Voilà Franchement le packaging il fait pas du tout du tout cheap Sur les rouges à lèvres un peu plus Mais alors sur la BB crème je le trouve très joli Il fait un peu à la Nivea mais vous voyez pas du tout cheap ou quoi Donc je suis très contente Voilà je trouve ça très joli Donc ça se présente dans un petit tube C'est pratique il y a 50 minutes Donc c'est quand même assez énorme Et je sais pas si vous allez voir quand ça sort Mais ça m'a l'air un petit peu épais Voilà Je les ai pas du tout essayé Comme d'habitude pour les crash tests Vous allez voir elle c'était en carton Mais sinon tout le reste s'est fermé avec les plastiques encore Donc on essaye ça ensemble Je vais l'appliquer au doigt Comme c'est une BB crème L'odeur ça sent un peu Bah je pense que ça sent le rien en fait Ouais c'est ça Ça a pas spécialement d'odeur Mais Ça sent la crème en fait Je pense que l'hydratation est pas mal Parce que c'est assez épais Mais pas épais dans le sens Siliconé C'est plus épais dans le sens crème Donc je pense que l'hydratation Je m'en suis foutue dans les cheveux Est là La couvrance Elle peut être légère Donc on va voir si on peut la rendre Un peu plus modulable Je pense qu'avec un pinceau On va essayer En fait on va essayer avec un pinceau Mais ça pénètre hyper rapidement Donc ça c'est cool Alors Petit pinceau Et on va essayer de tapoter Pour camoufler un peu plus Donc mon nez en particulier Oui ça marche quand même Ça unifie pas mal de teint C'est vrai que le grain de peau Est un peu plus Voilà Donc c'est léger Mais c'est pas mal Franchement moi Je l'aime bien C'est un petit effet frais Là quand on le tapote Comme ça Mais je vois à mon nez Que oui ça camoufle quand même Un petit peu Pas complètement Mais un petit peu Voilà Vous me direz ce que vous en pensez Mais franchement c'est pas mal Ensuite j'ai acheté donc Un antifère Il faut pas que je me trompe Parce qu'il a à peu près Le même packaging Que le gloss Alors on va l'ouvrir C'est l'anti cern Light teint Cover make up concealer Que j'ai pris En perfect nude Non Perfect nude C'est la gamme Excusez moi Je l'ai pris en teinte Light teint Donc la 10 Il y a 8ml dedans C'est un petit applicateur cushion Je n'avais pas vu Parce que Ah c'est fou Par contre Je n'avais pas vu Parce qu'il n'y avait pas de testeur Sur aucun des trucs Je crois Il n'y avait pas de testeur Donc c'est un petit applicateur cushion C'est le même Enfin à peu près le même Vous savez les trucs Les wonderful cushion Pour les lèvres de Sephora Là Qu'ils ont sorti cet été Que j'avais crash testé Voilà Donc je vais l'appliquer avec Et puis je l'estomperai Au doigt Voir au pinceau Alors là La matière est beaucoup plus fluide Donc je pense que ça va être Un peu plus léger Je vais en mettre aussi sur le nez C'est pas mal pour doser C'est mieux sur l'anti-rame Que sur le rouge à lèvres Je trouve cet embout Je tapote Ah et par contre Il faut se dépêcher C'est bien couvrant C'est bien couvrant Mais ça se fixe Et là je suis dans la merde En fait Vous voyez la trace que j'ai là Elle ne veut plus partir Sur le nez ça veut pas Je ne sais pas ce que j'ai Sur le nez aujourd'hui Ah non mais non C'est pas possible Non écoutez L'anti-cerne Celui-là en tous les cas Parce que je crois savoir Qu'ils ont plusieurs L'anti-cerne c'est pas possible Ça m'a fait des traces Il faut le fondre tout de suite Et en fait Vous voyez je suis obligée De frotter pour l'enlever Pour éviter de ressembler à rien Sauf que forcément Ça m'enlève tout ce que j'ai en dessous Donc ça ne se tapote plus Je ne suis pas hyper fan De l'anti-cerne Ensuite On va vous arrêter aux yeux J'ai pris deux produits Voilà pour essayer Une ouvre en crème rose Donc c'est Eyeshadow Pencil Frosted Rose Voilà C'est très joli Et pour la compléter Une ombre en poudre Qui est un marron Et alors j'adore Je vais vous montrer Parce qu'ils ont quand même fait un effort Sur le design des ombres en poudre Vous avez vu comme c'est joli ? C'est trop trop joli Pour un truc à moins d'un euro Franchement un petit dessin C'est toujours cool Après oui le packaging C'est un peu plus cheap C'est le Brilliant Brown Ce que je vais faire Je vais mettre la poudre En creux Voilà Et puis le rose là Pour illuminer quoi C'est juste pour essayer Donc je prends un pinceau Estompeur Alors attendez Je voudrais voir la pigmentation Déjà je suis en main de main Ouais C'est moins pigmenté Que ce que je pensais C'est plus un beige Il est très joli par contre Mais si j'avais pu le swatcher Vous voyez je l'aurais pas pris Dans un premier temps Parce que je pensais Qu'il serait vraiment plus marron Et que dans le creux Ça ressortirait plus C'est pas qu'il est moche ou quoi J'aurais très bien pu l'acheter Parce que c'est une très jolie couleur Mais pas forcément Dans un premier temps quoi Et en fait je pense que Sur la copière mobile Comme je vais le faire avec le crayon Il va être beaucoup plus joli Ok C'est pas hyper bien estompé L'anti-cerne est dégueulasse De loin en fait je le vois pas Moi je me suis excitée Mais je le vois pas Et en fait ça fait plein de creux C'est même pas que ça rentre dans les plis C'est que si vous voulez Ça ne se fout même pas quoi Les autres anti-cerne Je sais pas ce qu'ils donnent Mais le Perfect Nude Vraiment celui-ci là Je le prenais pas pourtant Le format est sympa Mais celui-là c'est dégueulasse C'est dégueulasse L'ombre crème Alors je vais la mettre Sur la copière mobile Et je vais la scrimper Avec un petit pinceau là Voilà Franchement ça Pour le prix C'est très bien Evidemment c'est pas la meilleure Ombre crème que j'ai On va pas se mentir Mais Pour le Pour le prix Je trouve ça très bien C'est modulable On peut en rajouter un petit peu Si on veut C'est lumineux Là j'ai fait un rose clair Mais c'est lumineux Franchement C'est nickel Je vais même Pélux D'en remettre un petit peu Si l'anticien était bien Ça serait nickel L'ombre à paupières Poudre Très bien aussi Je vais la mettre Je vais essayer de la mettre En précision Comme elle est légère Le problème Enfin oui C'est ce qu'on peut très bien Comme elle est légère Je pensais que Ce serait vraiment plus un marron Je me rends pas bien compte Ensuite Mais pour Enfin Juste comme ça Elle est très bien Vous voyez qu'elle se compte très bien Et tout Mais voilà J'ai pris un mascara Le Non j'ai pris du liner Le fameuse brown eyeliner Je pense qu'il est marron Mais j'ai pas trouvé de noir On va essayer Faire ça vite fait C'est à dire moche Mais je vais vous dire C'est un anti-cerne Il m'a trop motivé C'est un anti-cerne C'est un liner Vous savez En feutre Comme ça Liquide Donc Miroir Ronde de miroir Bien de voir On va tenter J'avais pas de marron Le marron c'est bien En fait ça change au final C'est pas le plus pigmenté Que j'ai Mais c'est pas le moins pigmenté Que j'ai J'ai réussi à faire un truc Je suis très contente de moi De l'autre côté Ça va être dégueulasse C'est du bil Je m'entends Pour moi Je me suis grave foirée J'ai pas fait la virgule au même endroit D'ici à la caméra Je veux voir Que ça se voit Je veux voir que ça se voit J'ai un oeil qui part comme ça Et un oeil qui part comme ça Je suis complètement la masse C'est vraiment pas ultra pigmenté Mais c'est assez précis Pour pouvoir repasser dessus Par contre Il fait bien naturel Donc Si vous aimez pas L'eyeliner pour tous les jours Parce que vous trouvez Que c'est trop présent Je vous le conseille Là franchement Je suis repassée plein de fois Pour arriver à cette intensité là À cette intensité là C'est du marron C'est pas du noir Donc encore plus Mais si vous avez peur du liner Je pense que pour tous les jours Il peut vraiment vous convenir Donc ensuite j'ai pris un mascara Voilà Voilà Donc j'ai pris un mascara volume Alors il y a une brosse en picot Écoutez ça m'étonne Et Ah ouais la brosse se plie Non High tech Franchement J'ai dû payer ça 2 euros Je crois Je dois dire que c'est high tech Alors moi vous savez que je suis pas fan des picots Donc déjà tout de suite Auvé point pour moi Donc Voilà Alors c'est censé être un mascara volume Moi je trouve qu'il me fait plus un peu de longueur Après il est pas mal Mais si vous voulez C'est le même problème que j'ai tout le temps C'est que J'ai des cils qui sont déjà fournis et longs Donc moi il me faut un mascara Qui en fait les étoffe Leur donne du volume Et là Il est bien Je pense que Si vous avez pas les cils très longs etc Et Il est très bien Parce que voilà Enfin pour son prix et tout Il fait pas rien non plus Je vois bien qu'il les Rallonge etc Mais volume comme j'aime Moi Je vais poudrer Et on va passer aux lèvres Je poudre avec ma stémat de chez Rimel Voilà tout simplement Donc ça ce n'est pas un crash test Je l'aime beaucoup Ensuite J'ai pris donc Deux roues Quatre roues pour les lèvres Et vous me connaissez Le premier c'est un jumbo Alors Je vais vous les swatcher Pas essayer les quatre Sur les lèvres Je vais vous les swatcher tous Qui s'appelle Charming Nude Alors C'est un Crème Un passage C'est pas hyper pigmenté Mais dès qu'on passe plus de fois Écoutez c'est pas mal Franchement La couleur j'aime beaucoup Du nude un peu rosé Donc c'est tout ce que j'aime Je suis très contente Ensuite J'ai pris deux rouges à lèvres Alors c'est leur rouge à lèvres Classique Voilà Lipstick Ok Donc j'en ai pris deux Le premier Qui s'appelle Vintage Mauve Alors c'est pareil En fait quand je vois la pastille Le nom Et le corps Là Ça me fait un peu peur Parce que je me dis Enfin ça n'a absolument rien à voir Moi je trouve absolument pas ça mauve Mais enfin C'est pas de corps Ce n'est pas mauve Mais c'est très joué Le verre Qui est là C'est assez La matière je dirais C'est un peu plus épais Ensuite j'ai pris Le nude brown Voilà Un passage Si on veut l'intensifier Il est plus rose que brown Mais c'est pas grave Non il est joli quand même Mais je m'attendais J'aurais plus voulu un truc Comme ça à la limite Voilà Et enfin J'ai pris un Soft Rose Lip Gloss Parce que j'aimais bien Le packaging En fait Déjà J'ai fait une trompeur Entre lui et l'anticerne Donc Si vous voulez J'étais dans le panier Des anticernes Celui là Le pauvre petit perdu Et je me l'ai pris dans la main Et je me l'ai dit Ah non c'est pas l'anticerne Et puis J'ai dit Ah bah reste avec moi Voilà Et donc là C'est un petit applicateur Mousse Pack Cushion Cette fois Et vous sortez Et en fait Donc il y a le gloss Qui est en fait Un rose Mais très C'est même transparent Ça sent bon Bon On va le mettre Je vais le mettre Sur un autre Mais je le mettrai au doigt Parce que l'applicateur Je vais mettre le vintage Mauve Qui n'est ni mauve Qui n'est pas mauve Là Donc Alors C'est hyper crémeux Hyper agréable Sur les lèvres C'est Franchement C'est hyper agréable C'est pas mal pigmenté Il faut repasser Si vous voulez plus d'intensité Mais déjà comme ça C'est bien Le raisin est assez pratique Je dois dire Et ça je crois Que ça coûte même pas un euro Et en fait La couleur C'est pas ce à quoi Je m'attendais Mais il est très joli Confort au top Ça je peux vous le dire Tout de suite Parce que ça se sent Ensuite Le gloss Je vais le mettre au doigt Juste au centre Voilà Ah ça lui donne Des petits reflets J'ai bien fait de tacheter Vous voyez Je croyais qu'il serait Transparent Transparent Le gloss Mais en fait Il a des petits reflets De loté C'est pas mal Tout ça C'est pas mal Bilan de ce petit Crash test Sachant que Chaque produit Est à La plupart A moins de 2 euros Je suis hyper 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 Agrément Surprise Le gloss Ne colle même pas C'est plus une gelée Vous voyez Franchement j'adore Les rouges à lèvres Au top Franchement la pigmentation Est pas mal Pour le prix Il faut repasser Etc Machin Mais c'est hyper agréable Le gloss Est vraiment bien Franchement je Il est top J'ai bien fait De pas l'abandonner La BB crème Franchement c'est pas mal Là je la sens plus Du tout sur la peau Donc je regarde bien sûr Là et là Puisque là j'ai tout niqué Mais voilà C'est pas la couvrance De ouf Du monde Forcément Même en BB crème Vous en trouverez D'autres plus couvrantes Mais franchement Pour le prix Ça vaut le coup Les ombres à paupières Pas mal Franchement Voilà Aussi c'est pareil Tout est bien Par contre Alors celui là Jamais Le Perfect Nude Concealer Machin Truc Vous l'oubliez Voilà C'est même pas la peine C'est dégueulasse Alors si il y en a une de vous Qui le connait Qui l'utilise Et c'est son chouchou Bah écoutez Expliquez moi Comment vous l'utilisez Parce que là C'est pas possible Mais franchement Sur 3 4 5 6 7 8 9 9 9 9 10 1 seul Qui va pas Dans cette gamme de prix C'est quand même très bien Donc bravo Sienne Pour faire des produits Aussi bons J'irai en racheter Déjà là J'ai fait 2 Lidl Quand même Pour vous Pour trouver Tout ce que je voulais vous montrer Donc normalement Franchement je suis très contente Et le rouge à lèvres Alors celui là C'est une super surprise Pour la couleur en fait Au final Dites moi si vous Vous avez déjà testé Le maquillage De chez Sienne Ce que vous en pensez Ce que vous aimez S'il y a d'autres trucs Que j'ai pas vu Et qu'il faudrait que je teste Mais comme c'est un peu épars Selon les magasins Il y en a où il y a Certains trucs D'autres où il y a pas Et tout Mais dites le moi quand même Au cas où je tombe dessus Un jour Que je puisse essayer Voilà Petit PS Postcript A la fin de la vidéo Je voulais aussi vous dire Que j'ai Refait tout Mon blog Tout Le design Grâce à Alors il y a plein de trucs Que j'ai fait toute seule Mon frère m'a aidé J'ai trouvé une temblature Et ici On a refait des trucs Ça m'a pris 4 nuits Voilà Parce que je suis un peu Une bille aussi Parce qu'une fois Que j'ai vu mon frère Si vous voulez Lui il est doué Et là ça a été plus rapide Mais voilà Donc si vous voulez Aller faire un tour Me dire ce que vous en pensez aussi Soit là-bas Soit ici Donc surtout si vous voyez Des trucs qui marchent pas Des choses Dites le moi J'espère que ça vous a plu Je vous fais plein d'énormes gros bisous On se retrouve très bientôt Dans une prochaine vidéo Bye bye Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio